Pour que des réactions thermonucléaires puissent se produire dans un plasma, il faut contenir les atomes dans un volume limité et les maintenir à une température élevée en les empêchant de céder leur chaleur à une paroi matérielle. C'est le rôle du confinement. Les particules chargées du plasma sont sensibles au champ magnétique. Si le plasma baigne dans un champ magnétique rectiligne, ces particules tourneront autour des lignes de champ et ne peuvent plus atteindre les parois. On a créé une sorte de boîte magnétique. Afin d'éviter que le plasma s'échappe aux extrémités, on referme la boîte magnétique sur elle-même pour former un tord. Le champ magnétique ainsi créé par une série d'aimants entourant le plasma s'appelle le champ magnétique toroïdal. Un courant électrique intense parcourt alors le plasma dans la direction toroïdale, générant un champ qui participe aussi au confinement. D'autres bobines sont ajoutées afin de contrôler la forme du plasma. Les lignes de champ ont finalement une forme d'hélice. On dit qu'elles sont hélicoïdales. On utilise des électro-aimants pour créer ces champs magnétiques intenses. Pour permettre le fonctionnement en continu et limiter la taille et le coût de l'installation, on les réalise avec des bobines de câbles en matériaux supraconducteurs refroidis à une température proche du zéro absolu. Pour remplir les conditions nécessaires à la fusion, il faut optimiser plusieurs facteurs. La densité et la température du plasma sont les plus importants. Par rapport à la matière ordinaire, le confinement magnétique d'un plasma n'autorise que des densités faibles. Quelques grammes de matière sont dispersés dans l'ensemble du volume. Il faut donc donner beaucoup d'énergie cinétique au noyau afin qu'il puisse se rencontrer et déclencher une réaction de fusion. Pour les atomes de deutérium et de tritium, cette énergie cinétique correspond à des températures de plasma de l'ordre de 150 millions de degrés. Si le tord est trop petit, le plasma ne peut pas accumuler suffisamment d'énergie. Il se refroidit alors trop vite. Il y a donc un volume minimal. Les réacteurs à fusion du futur seront des machines contenant de l'ordre de 1000 m3 de plasma. Une fois le plasma confiné, il faut favoriser les réactions de fusion. En plus de participer au confinement, le courant électrique généré dans le plasma entraîne de l'agitation. Il chauffe le plasma, mais ne suffit pas à atteindre la température souhaitée pour déclencher les réactions de fusion. Il faut donc ajouter d'autres moyens de chauffage. Une partie de l'énergie manquante est apportée par des atomes de deutérium qui sont accélérés en dehors du réacteur, puis injectés dans le plasma où ils cèdent toute leur énergie. Le reste de l'énergie nécessaire est fourni par des rayonnements micro-ondes qui accélèrent le mouvement des ions et des électrons du plasma, augmentant ainsi leur température. Lorsqu'il y a suffisamment de réactions de fusion, elles transmettent assez d'énergie au plasma pour s'auto-entretenir. On peut alors réduire l'échauffage additionnel. Ils ne servent plus qu'à piloter la réaction. On s'est déjà porté un anneau de plasma à près de 150 millions de degrés de façon stable et durable. Pour réaliser un réacteur, il faudra encore concevoir une structure mécanique et des matériaux qui résistent aux flux intenses de neutrons et qui garantissent le fonctionnement du réacteur en continu. Cette structure devra aussi permettre la production de tritium au sein même du réacteur à partir d'une couverture de lithium. Tout cela pour qu'avant la fin du siècle, des réacteurs à fusion par confinement magnétique produisent de l'électricité pour l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada